Une autre manifestation monstre, un autre appel à soutenir le service public de la santé. Leur colère est dirigée vers une seule personne, Isabelle Ayuso. Elle est présidente de la communauté de Madrid, le gouvernement régional autonome d'Espagne. Les travailleurs du secteur de la santé ici estiment que les coupes budgétaires régulières dans les services de santé l'ont laissé submerger sans financement suffisant, raison pour lesquelles ils ont décidé d'entamer une action de grève. Ils estiment que les autorités régionales appuient pour une privatisation croissante des services de santé. Il y a un manque de médecins dans la plupart de nos centres de soins de base. Certains d'entre eux manquent de pédiatres pour les enfants. Beaucoup de gens n'ont plus de médecins proches d'eux. Et près de 200 000 enfants n'ont pas non plus de médecins de famille. Selon Ayuso, ce mouvement de protestation est orchestré par ses rivaux de la gauche. Ce que vous faites est de prendre en otage la santé publique pour vos propres endroits politiques. ou d'en est de briser le système avec ses grèves politiques. Le financement des soins de santé de base a été un problème majeur pour les travailleurs en première ligne. Les cliniques et centres publics sont le premier point d'appel pour les patients qui recherchent un traitement. Les manifestants déclarent que la moitié du budget national atterrit désormais dans le secteur privé avec des plans destinés à permettre une plus grande participation privée dans le système de santé. Nous sommes très fiers de notre système de santé et nous ne voulons pas le perdre. Alors oui, nous combattons. Médecins, docteurs, infirmières, sages-femmes, tout le monde est fatigué de cela. On ne demande pas plus d'argent. On demande simplement des conditions décentes pour pouvoir faire notre travail correctement. Ce qui a fait empirer les choses est que de nombreux docteurs et infirmières qui ont quitté leur poste n'ont pas été remplacés. Certains de ceux qui sont partis sont parfois allés à l'étranger où les conditions de travail des équipes médicales sont meilleures qu'ici en Espagne. 2023 sera aussi une année électorale dans le pays et la population sera appelée aux urnes à l'hiver prochain. L'avenir du système de soins de santé sera certainement un sujet clé du débat. De nombreux experts estiment qu'il est encore trop tôt pour savoir à quel niveau cette question s'avérera décisive.